Si Allah a fait de la prière un pilier, comme tu l'as rappelé la semaine dernière, c'est bien parce que la prière est indispensable, elle n'est pas utile. L'importance est telle qu'elle est indispensable, surtout venant de celui qui se passe de tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a vu, c'était 50 prières par jour. Allah l'a réduit à 5 tout en récompensant par 50 prières. Parce que ce monde nous mange, il nous mange. Et s'il y a un seul mérite, c'est le fait de nous retirer de ce monde pour nous rappeler l'essentiel. Allah dit, « Dans la surat 51, verset 56, Allah dit, « Je n'ai créé les hommes et les djinns qu'à fin qu'ils m'adorent. » Donc cette adoration passe avant tout de suite, c'est l'objectif même. Et la prière, nous, 5 fois par jour, à des moments bien déterminés, comme on l'a vu, nous permet, alhamdoulilah, de nous retirer au moins pendant 5 minutes de cette vie. Et si elle se rappelle, comme on l'a également dit, toutes les adorations, tout ce qu'Allah nous impose, si on peut parler d'imposer, parce qu'il sait ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala, comme il sait tout, c'est justement parce que sans ça, on ne pourrait pas revenir. On peut bien dire, « Oui, moi j'aime bien la liberté, j'aime bien adorer Allah quand je veux, etc. » Mais Allah dit, « Tu m'adores quand tu veux, quand moi je veux, mais voilà un canevas que tu ne dois pas quitter. » Et donc ça veut dire que ça, à 5 moments déterminés, si on ne revient pas vers Allah, on est perdus. Et donc Allah, dans sa miséricorde, aime le bien pour son serviteur. Et c'est lui qui sait où il a mis le bien. S'il a imposé les choses, c'est que c'est indispensable. Donc cette prière, c'est pour cela que quand on le comprend et quand on sait qu'Allah n'a besoin de rien, on voit l'importance de la prière, comme on l'a souligné à la semaine dernière. Quant au mérite qu'on a commencé à avoir, c'est surtout, surtout savoir que Allah aime la prière, comme on l'a dit. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est l'acte le plus aimé, c'est la prière. Sachant que cette prière, comme Allah l'a dit, « Inna salata tanha anil fahshay wal munkar » C'est si important, la prière empêche les choses blamables, dans la suratale Anka Bout, verset 45, « La prière empêche les choses blamables et les trépitudes. » Donc, non seulement, ça nous est retiré de ce bas-monde pour nous rappeler la vie dernière et le jour où on va rendre des comptes, pas sur ce qu'on a fait dans cette vie comme autre chose que, mais ce qu'on a fait comme avancé pour nous-mêmes. Donc, c'est un rappel qui est plus qu'utile. La prière nous oblige à ça. Mais en plus de cela, la prière nous accompagne toute notre vie, puisque si la prière est bonne, tout le reste est bon. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière pour résumer l'épisode introductif. À savoir que, si la prière est bonne, tout le reste est bien. Et si la prière est mauvaise, les comptes risquent d'être serrés. Et quand les comptes, comme l'a dit le professeur Salam, sont détaillés, c'est qu'il y a le châtiment derrière. Et donc, le fait que notre prière nous amène à abandonner le mal et à faire du bien, c'est un des autres mérites. Et un mérité que l'on ne voit pas et auquel nous croyons, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la bouche du professeur Salam, imaginez l'un d'entre vous, devant la maison de qui, il passe une rivière ou un fleuve, il se lave cinq fois par jour. Est-ce que vous pensez qu'il va être sale ? Bien entendu, les compagnons du professeur Salam, unanimement, on ne dit certainement pas. Il a dit, c'est l'exemple de la prière. C'est que le fait de prier cinq fois par jour, comme il le faut, Allah subhanahu wa ta'ala nous lave de nos péchés véniels, j'insiste dessus, donc si les grands péchés sont évités. Dans cet esprit, le professeur Salam insiste, parce qu'on va reprendre un hadith et laisser les autres. Il a dit, de la prière à la prière, donc du dohr asr, du asr maghrib, du maghrib et isha, jusqu'à la fin, de la prière à la prière, de la jumu'ah à la jumu'ah, de la omrah à la omrah, les péchés véniels sont pardonnés. Il a dit, les péchés sont pardonnés si on évite les kabahir. Donc ça, c'est l'imam Ibn Qayyim, il insiste beaucoup dessus, en disant que les gens n'ont rien compris, en pensant que, d'une prière à l'autre, tous les péchés sont pardonnés. Oui, parfois, quand on dit, la ilaha illallah wa hadahu la sharika la, la hul mulk wa la hum, la hul ala kul shayin qadir, le professeur sallam dit, c'est lui qui dit ça 100 fois par jour, tous ces péchés, il a dit, tous ces péchés, sont pardonnés, même si, c'est ça, ça couvre, c'est l'équivalent de l'écume de la mer. Et donc, à partir de là, on peut dire, je fais ce que je veux, et il suffit que je passe la prière, d'une prière à l'autre, c'est pardonné. Ou je fais tout, j'ai fait mes péchés, et puis je viens, je m'assois, 5 minutes, la ilaha illallah, 100 fois, et je suis pardonné. C'est vraiment un manque de pideur, un manque de science, un manque de pideur. Parce que la prière empêche des choses blâmables, des turpitules. Si les grands péchés ne sont pas évités, ça veut dire que cette prière n'a pas servi à ce pourquoi elle a été instaurée. Et donc, ça, le fait de se laver de ses péchés, pourquoi elle se lavait de ses péchés ? Parce que c'est la désobéissance à Allah. Et toute désobéissance, c'est ignorance. Toute désobéissance nous aveugle, nous aveugle le cœur. Le prophète sallallam nous a dit quand le fils d'Adam fait un péché, un point noir s'inscrit sur son cœur. S'il le demande pardon à Allah, ou si Allah l'efface, le point noir, donc, va s'effacer. Et s'il persiste et ne demande pas pardon, son cœur devient rouillé. Et il a récité le verset que l'on connaît de la surat Al-Mutafifin, 83, la surat Les Fraudeurs, kallabal arana ala qulobihim makanuyaksibot. Donc, le fait que le cœur est rouillé, le cœur est noir, ça fait qu'on ne voit, même la vie de tous les jours, de tout instant, on ne voit pas avec un cœur qui est pur. Et donc, le fait que Allah nous, subhanahu wa ta'ala, nous pardonne les péchés, nous permet de voir, nous donne une certaine basira, une certaine vision claire. Parce que voir, c'est une chose, mais voir clairement, c'est une autre chose. Nous, on voit souvent flou à cause de nos péchés et la prière amène, pour celui qui a vraiment prié, à être lavé de ces péchés qui auraient pu ou qui certainement ont rouillé, entre guillemets, le cœur. Et ceci nous permet donc de se laver au moins cinq fois par jour de ces péchés, sans compter toutes les autres actions qu'on a vues dans la première série, le fait de venir à la mosquée, etc., les pas qui nous élèvent en dégrés où nous parlons de péchés. Donc, ça c'est un des mérites, je pense, qui est vraiment central de la prière, sans compter, donc quand on le fait en groupe, le prophète Al-Israël tout cela m'a dit, c'est qu'on le sait tous, en tout cas, et qui est presque une obligation, on a vu, pour les hommes, de la prière en groupe. Et on a vu quel bienfait il y a le fait de venir à la mosquée, mais le fait de venir et de prier en groupe, même si ce n'est pas à la mosquée, il y a la prière de l'un d'entre vous à la mosquée, par rapport à sa prière dans une seule ou dans un marché, seule, cela équivaut à 25 fois ou 27 fois, selon la version, à la prière faite seule. Et donc, si on imagine qu'Allah, dans sa miséricorde, nous accorde une partie de concentration et accepte cette prière, même s'il n'acceptait que le dixième, on espère qu'on a au moins la moitié, s'il n'accepte que le dixième, ça veut dire, quelque part, qu'on a deux fois, voire trois fois, presque trois fois, la récompense de la prière. Et donc, le fait de prier en groupe va rajouter encore de la lumière à la lumière puisque Allah seul sait s'il va accepter de nous ou de qui dans la prière en groupe, ce qui fait que d'accepter de quelqu'un, Allah va accepter toute la prière. Donc, ceci fait partie également des choses qui sont des choses méritoires que l'homme ne sait pas, souvent, on n'en est pas en tout cas souvent conscient parce que si on est conscient de cela, on ne va pas tarder ou on ne va pas retarder la prière par rapport au but qui a été recherché. La prière également, comme le disait le professeur Allah aussalam, celui qui attend la prière, il est considéré comme s'il était un prière. À cause de quoi ? À cause du fait qu'il se prépare à la prière. Et donc, tout cela est compté comme prière et celui qui fait le isha en groupe a dit Abu Umam qu'il a entendu le professeur dire, celui qui fait le isha en groupe, la dernière prière ou le fajr en groupe d'après l'Othman ibn Affan de Rada'al, celui qui fait le fajr en groupe, il a là, non seulement il a fait ça en groupe, mais il est considéré comme s'il avait prié, donc avec la même récompense de la moitié de la nuit en prière. Et celui qui fait le fajr en groupe et qui fait le isha en groupe, il est considéré comme s'il avait passé sa nuit en train de prier et donc il a comme s'il avait fait en plus de son fajr en groupe, en plus de la récompense de son isha en groupe. Tout ceci fait, font partie donc des mérites de la prière elle-même et de ce qui peut être assimilé aux conséquences sans compter également que le professeur s'il a dit celui qui fait une prière obligatoire en groupe. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un hajj complet et accepté. C'est que l'on ne peut pas assurer même celui qui fait les économies, qui part pour faire le hajj, etc. Alhamdulillah, il a fait l'administratif, mais est-ce qu'Allah a accepté ? Peut-être pas. Alors que là, le fait de faire la prière en groupe, Allah lui donne l'équivalent d'un pèlerinage complet et un pèlerinage qui est accepté. Celui qui arrive, grâce à Allah, parce que Allah a mis la sincérité dans son cœur, celui qui arrive à faire les cinq prières en groupe dans la journée, ça veut dire qu'il lui a inscrit cinq pèlerinages et qui sont complets, sans compter la récompense de la prière elle-même. Donc, je dirais que les mérites sont innombrables. Les mérites sont innombrables et le fait d'être, alhamdoulilah, en dialogue entre guillemets avec Allah certainement suffit qu'on mérite. Si on était conscient qu'on parlait à Allah, c'est l'une des sagesses pour lesquelles le professeur utilisait le siwak, c'est ce qu'il faisait entre autres, pour sentir bon et on avait dit comment se préparer à la prière, de bien s'habiller, etc. parce qu'on va à la rencontre du Seigneur subhanahu wa ta'ala, parce qu'on parle avec Allah et Allah nous répond. Et donc, si on était conscient, je pense que nos prières seraient certainement moins automatiques, moins rapides. de Philtrédia n'aura pas